Merci Lucie. Je m'appelle Alexandre Jeannot, je suis ingénieur en optique au Centre de Recherche Astrophysique de Lyon. Et ce soir, je vais vous parler du futur des grands télescopes. Alors l'image que vous avez devant vous, ce n'est pas le futur des grands télescopes, c'est le présent. Ici, vous voyez le télescope spatial Hubble. Alors c'est un télescope qui a 30 ans, il approche bientôt de l'âge de la retraite pour un télescope. Et alors qu'il approche de la retraite, il y a une nouvelle génération qui promet elle aussi de changer notre vision de l'univers, en allant voir des détails qui sont toujours plus fins et toujours plus ténus. Et donc ce soir, je vous propose de rencontrer certains de ces géants, de regarder ensemble ce qu'eux vont voir et les défis qu'ils posent. Alors avant ça, je vais vous dire un mot d'Hubble. Hubble, c'est un télescope qui fait 2,50 m de diamètre et qui est en orbite à quelques centaines de kilomètres autour de la Terre, 600 kilomètres. Et donc, comme je disais, il a fêté ses 30 ans en 2020. Alors c'est un télescope particulier qui a eu un impact majeur à plusieurs titres. Déjà parce qu'on a tous vu une image de Hubble, que ce soit, en haut, vous avez les piliers de la création, qui se trouvent dans la nébuleuse de l'aigle, la galaxie du sombrero, ou encore la nébuleuse d'Orient, qui est vraiment un objet remarquable et qui est accessible si vous avez des lunettes, une lunette astronomique ou des jumelles, et qui est adaptée en ce moment pour l'observation. Ça s'observe bien en hiver. Alors Hubble a également un fort impact scientifique. L'image que vous voyez au centre, c'est ce qu'on appelle le champ ultra-profond d'Hubble. C'est une image qui date de 2004. Alors par profondeur, on entend le temps de pose qu'il a fallu pour réaliser cette image, à peu près 11 jours. Et profondeur, c'est également la capacité à voir des objets faibles, faibles parce que lointains. Et comme la lumière a une vitesse finie, elle voyage à près de 300 000 km par seconde, quand on regarde loin, on regarde les objets au moment où ils ont émis la lumière, c'est-à-dire dans le passé. Donc sur cette image, vous voyez à peu près une dizaine de milliers de galaxies. Voilà. Petit souci. Vous voyez à peu près une dizaine de milliers de galaxies. Et en fait, ces galaxies représentent un peu tous les âges jusqu'au premier milliard d'années après le Big Bang. Donc notre univers a 13,7 milliards d'années. Donc vous voyez des galaxies qui ont un âge considérable parmi les premières. Et en regardant les galaxies suivant leur âge, vous pouvez étudier ces populations de galaxies, des plus anciennes jusqu'aux plus récentes, et voir comment leur taille, leur nombre, leur masse évolue, leur forme, le taux auquel elles forment des étoiles, qui est également visible dans la lumière qui nous en provient. Et donc comme ça, vous pouvez étudier toutes ces populations de galaxies et apprendre un grand nombre de choses. Et enfin, Hubble a aussi eu un fort impact technologique. Donc ce que vous voyez ici, c'est un des capteurs de Hubble, un CCD. C'est un capteur qui, à l'époque où Hubble a été imaginé, n'avait pas les performances qui étaient nécessaires pour ce type de télescope. Et donc c'est par des partenariats avec des industriels que Hubble a pu atteindre ses performances. Et c'est un progrès qui a bénéficié non seulement à Hubble, mais aussi au reste de l'industrie. Alors ce soir, je vais vous parler du futur et j'ai sélectionné trois observatoires qui le représentent. Alors on va parler dans un premier temps de l'ELT pour Extremely Large Telescope ou télescope extrêmement grand, l'UVOIR, le Large UV Optical IR Surveyor ou Grand Arpenteur de l'UV de l'optique et de l'infrarouge et le Square Kilometer Array, SKA, pour Réseau d'un kilomètre carré. Alors déjà, ce que vous voyez tout de suite, c'est que le choix des noms pour les observatoires et les télescopes est assez différent de celui qu'on donne à une sonde, enfin un rover martien. Dans un cas, on parle de persévérance et dans l'autre cas, on parle plutôt de télescopes qui sont extrêmement grands, très grands ou d'un kilomètre carré. Et donc ça, ça veut dire que la taille d'un télescope, c'est quelque chose d'important pour le décrire. Et donc ce qu'on va voir dans un premier temps, c'est comment est-ce qu'on peut faire la carte d'identité d'un télescope, qu'est-ce qui est important pour décrire un télescope. Alors quand on parle de télescope, on parle de lumière. Un télescope, c'est un entonnoir à lumière qui va récupérer un maximum de lumière pour l'acheminer vers des instruments qui après vont s'occuper d'analyser cette lumière et de la transformer en données scientifiques. Quand j'ai parlé de lumière, il y a plusieurs façons de voir la lumière. La première, c'est de la voir comme des rayons. Si vous regardez un coucher de soleil à travers des nuages, vous pouvez voir des rayons lumineux qui filtrent à travers. Et donc ça, c'est une première façon de voir la lumière. La deuxième, en fait, c'est de voir la lumière comme une onde. Alors il y a pas mal d'ondes autour de nous, on peut en citer quelques-unes comme les vagues ou encore le son. Dans le cas de la lumière, on parle d'ondes électromagnétiques. Alors c'est un type d'onde qui a la propriété de pouvoir se propager dans le vide, contrairement aux vagues qui se propagent dans l'eau ou le son qui se propage dans l'air. Dans le cas de la lumière visible, en fait, cette onde a une fréquence qui est très élevée. Donc elle bat plusieurs centaines de milliers de gigahertz, si bien que, en fait, on ne voit pas la lumière osciller en temps réel. Mais en fait, on voit certains effets qui sont typiques des ondes. Par exemple, les interférences. C'est-à-dire que dans certaines conditions, quand on mélange de la lumière avec de la lumière, on produit des zones d'obscurité. Tout comme on peut voir une absence de vagues au croisement de deux séries de vagues qui proviennent de deux bateaux. Là, vous avez deux bateaux sur un port. Chacun produit sa série de vagues. Et donc, si vous regardez bien, au croisement entre les vagues, il y a des zones où il n'y a plus de vagues du tout et d'autres où les vagues sont comme amplifiées. Donc ça, c'est une deuxième façon de voir la lumière et qui est aussi utile pour comprendre le fonctionnement d'un télescope. Alors, je parlais d'ondes et d'ondes électromagnétiques. Alors, ces ondes, en fait, elles vont bien au-delà de la lumière qui est accessible à nos yeux. Donc la lumière visible. Et elles vont, pour les plus énergétiques, les rayons gamma, jusqu'aux ondes radio, en passant par les rayons X, les ultraviolets, donc la lumière visible qui est accessible à nos yeux et la lumière infrarouge. Alors, tous ces types de lumière, en fait, sont utiles dans notre vie quotidienne et également pour l'astronomie et l'astrophysique. Si on regarde, par exemple, une image, alors là, vous avez à gauche l'image d'un chien et à droite, notre galaxie. Alors, j'ai un peu étendu l'image vers le haut pour qu'elle soit un peu plus visible. Alors, l'image du chien, si vous la regardez dans le visible, elle va vous donner des indications sur ce qui se passe à la surface du chien, comment il est fait, vous avez certains détails, son pelage, par exemple. Pour notre galaxie, la Voie lactée, quand on regarde dans le visible, en fait, on voit des étoiles proches qui sont obscurcies au centre par de la poussière et du gaz. Donc, en fait, on n'a accès que aux étoiles les plus proches de nous. Maintenant, si vous allez dans l'infrarouge, pour le chien, ça va être une signature de sa température. Alors, en fait, tous les corps ont la propriété d'émettre de la lumière. Vous et moi, on émet de la lumière. Un peu comme aussi les braises dans la cheminée ou encore du fer chauffé à blanc. Alors, le fer chauffé à blanc et les braises dans la cheminée, elles ont la propriété d'émettre dans le visible. Et nous, ou un chien, on émet plutôt dans l'infrarouge. Dans le cas de la galaxie, autre propriété qui est intéressante, c'est que, du coup, l'infrarouge, on peut le voir également dans la nuit. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas uniquement la lumière du soleil qui est réfléchi par le chien et qui arrive dans nos yeux. On observe la lumière qui est directement émise par le chien. Dans le cas de notre galaxie, la Voie lactée, en fait, on va pouvoir voir les étoiles, même celles qui sont enfouies dans la poche de gaz qui leur a donné naissance. Dans le cas du visible, en fait, on était gêné par la poussière et le gaz. Et donc, l'avantage de l'infrarouge, c'est qu'on va pouvoir aller au-delà et voir ces étoiles. Enfin, si on regarde dans les rayons X, dans le cas du chien, vous allez pouvoir voir l'intérieur du chien, vous allez pouvoir voir son squelette, ses dents. Et dans le cas de notre galaxie, vous allez pouvoir voir du gaz qui est extrêmement chaud, des étoiles jeunes, ou encore, ici, des résidus de supernovae, c'est-à-dire la mort de certaines étoiles massives qui sont extrêmement lumineuses. Donc, la lumière que peut collecter un télescope, c'est quelque chose qui est extrêmement important, et les différentes couleurs qu'il peut collecter aussi. Un autre point qui est important, c'est le pouvoir collecteur. Alors, je le disais tout à l'heure, le télescope, c'est un entonnoir à lumière, ce qui veut dire que plus le télescope est grand, plus ses miroirs sont grands, plus il va pouvoir capter de lumière. Alors, sur la droite, là, vous voyez ce qu'on appelle le miroir primaire du télescope Hubble. Miroir primaire, parce que c'est le premier que rencontre la lumière sur son trajet. Donc, c'est un télescope, c'est un miroir qui fait 2,50 m de diamètre, et donc qui est particulièrement grand, ce qui lui permet de faire un télescope qui est très sensible. Alors, quand vous avez un télescope d'une taille de nez, en fait, si vous doublez son diamètre, vous multipliez sa surface par 4. Et c'est sa surface, en fait, qui va donner sa puissance collectrice au télescope. Et donc, en fait, vous avez vraiment intérêt à avoir le télescope le plus grand possible pour collecter un maximum de lumière. Une autre propriété importante, c'est le pouvoir de résolution. Alors, le pouvoir de résolution, c'est pour un télescope, ce que l'acuité visuelle est pour les humains. Pour un humain, l'acuité visuelle, c'est notre capacité à distinguer un E d'un F, ou un P d'un B, à une certaine distance. Pour un télescope, c'est la capacité à séparer des objets extrêmement proches, comme des étoiles. Alors, une étoile, c'est un petit objet comparé à la distance qui nous en sépare. Et normalement, idéalement, on s'attendrait à avoir un point. Alors, sur l'image qui est à droite, donc c'est encore une image de Bull, vous voyez un amas avec un grand nombre d'étoiles. Et si on zoome sur une petite partie, en fait, vous pouvez voir que les étoiles ne sont pas des points infiniment fins, mais en fait, ce sont de petites tâches. Et ça, en fait, c'est ce qu'on observe, même si le télescope est parfaitement poli. Donc en fait, on observe une petite tâche, et si on allait encore plus loin, c'est ce qu'on voit un peu ici, on voit des anneaux concentriques autour de la tâche centrale. Alors, le pouvoir de résolution, la résolution, c'est le plus petit détail qui est perceptible. Alors, c'est un angle, c'est-à-dire que c'est une longueur vue depuis une certaine distance. Et en fait, dans cette présentation, je vais surtout vous parler d'angle, c'est-à-dire que, par exemple, la Lune que vous voyez, elle est vue sous le même angle que votre pouce à bout de bras. Donc elle fait à peu près un demi-degré. Si on veut voir les choses différemment, dire que le télescope produit une tâche, ça revient à dire qu'on ne sait pas exactement d'où vient la lumière. Par exemple, pour cette étoile qui est au centre, on ne sait pas si l'étoile est en réalité juste un peu en dessous, juste un peu au-dessus, juste un peu à gauche. Et alors, pour comprendre ça, on est obligé de voir la lumière comme une onde. Alors, pour ça, je vous propose une analogie avec des vagues. Et l'analogie, en fait, c'est d'essayer de voir d'où viennent les vagues, tout comme on essaye de savoir d'où vient la lumière quand on observe une étoile. Alors, dans le cas de la lumière, la forme de ces vagues, qui sont bien planes, c'est ce qu'on appelle le front d'onde. Et donc, quand on observe ce front d'onde, instinctivement, on se dit que les vagues viennent d'ici, de cette direction. Si on regarde cette photo, on se dit que les vagues viennent de la gauche et qu'il y en a également qui viennent de la droite. Donc maintenant, je vous propose d'aller encore plus loin et de regarder cette vidéo. Voilà. Donc là, en fait, vous voyez une douzaine de canards qui sautent dans un lac. Alors, vous voyez qu'ils ne sautent pas tous en même temps et ils ne sautent pas tous au même endroit. Et donc, chacun génère son petit train de vagues. Alors, au début, les vagues sont toutes mixées les unes avec les autres. où on a un peu du mal à voir ce qui se passe. Et en fait, à mesure que les vagues se propagent, qu'elles se mélangent, elles deviennent de plus en plus régulières. Jusqu'à un point, même, quand on va très très loin de l'endroit où les canards ont sauté, les vagues deviennent plates. Elles sont régulièrement espacées et elles deviennent très très plates. Contrairement au début, elles deviennent très très plates. Contrairement au début, on voit ici, c'était assez turbulent. Et donc, à la fin, en fait, on pourrait croire que ce qu'on observe ici, en fait, c'est juste la vague qui vient d'un seul très gros canard qui aurait sauté dans le lac. Alors, en haut, vous pouvez voir une petite représentation de ce qu'on vient de voir. et on peut, pour mieux comprendre ce qui se passe, imaginer une petite expérience. Alors, vous prenez une photo des vagues, vue de haut, comme ça, et vous essayez de savoir d'où viennent les vagues. Alors, les vagues forment des bosses et des creux. Et donc, la distance entre deux bosses ou deux creux, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Alors, vous utilisez une équerre ou une règle et vous essayez de la caler le plus précisément possible le long d'une bosse, par exemple. Et, en fait, l'équerre, elle va vous donner la direction d'où viennent les vagues. Alors, le problème que vous avez si vous faites cette expérience, c'est que, comme les vagues ont une certaine épaisseur et que votre règle n'est pas infiniment longue, vous aurez toujours un peu de mal à la caler. Et donc, vous pouvez la caler un peu en travers comme ça, ou un peu en travers comme ça. Si bien que, à la fin, on ne saurait pas dire exactement d'où viennent les vagues, vous aurez toujours une certaine imprécision. Et cette imprécision, en fait, elle est d'autant plus grande que la longueur d'onde est grande. Plus la longueur d'onde est grande, moins vous êtes précis. et plus votre règle est longue, plus vous êtes précis. Plus les détails que vous pouvez observer sont petits. Enfin, mieux vous pouvez donner la direction d'où viennent les canards. Alors, une autre chose qu'on remarque, c'est que, bien sûr, si votre règle est tordue, si ses défauts, en fait, sont comparables à la longueur d'onde, à l'épaisseur de cette bosse, en fait, ça va être un peu la même chose. Vous allez avoir beaucoup de mal à donner une direction précise. Et donc, en fait, c'est ce qui explique un peu ce qu'on voit ici. C'est-à-dire que la résolution, le plus petit détail qu'on arrive à observer, c'est quelque chose qui est proportionnel à la longueur d'onde. Plus la longueur d'onde est grande, plus ce détail est grossier. Et plus le diamètre est grand, plus ce détail est petit, plus le détail est fin. Alors, tout ça, le fait que plus un télescope est grand, plus il arrive à observer des détails fins et mieux il collecte la lumière, ça a conduit à une véritable escalade du diamètre de télescope au fil des années. Alors, l'histoire des télescopes, en fait, elle remonte à Galilée avec ses lunettes. Alors, en français, on dit lunettes quand c'est fait de l'antille et que ça transmet la lumière. Et on parle plutôt de télescope quand c'est fait à partir de miroirs. donc Galilée et ses lunettes autour de 1600. Ensuite, Newton qui invente un télescope, donc lui, à base de miroir. Donc, ces télescopes-là, ils font à peu près 5 cm de diamètre. Et, jusqu'à aujourd'hui, donc dans les années 2000, avec le Very Large Telescope qui est un ensemble de 4 télescopes parmi les plus grands actuellement au monde. Vous pouvez comparer ici à la taille d'un ingénieur qui se trouve juste en dessous du télescope. Donc, c'est un télescope qui fait 8 mètres de diamètre. Et, le premier télescope dont je vais vous parler maintenant, c'est donc l'Extreme Large Telescope et donc lui, il fait 39 mètres de diamètre. Et, alors, à l'époque du graphique, il était prévu en 2022. Aujourd'hui, c'est un peu repoussé. Ce sera plutôt autour de 2025. Alors, si on voulait mettre pouvoir faire entrer l'ULT sur ce graphique, en fait, il serait ici. Donc, vous voyez que la progression du diamètre des télescopes, elle atteint des points, un point vertigineux, en fait, par rapport à ce qui a été fait précédemment. Alors, l'Extreme Large Telescope, c'est un télescope qui va se situer au Chili, dans le désert d'Atacama, où les conditions sont les plus favorables. Ici, vous pouvez voir une vue d'artiste de ce qu'on pourrait voir si on était dans le dôme du télescope. Donc là, vous auriez le miroir primaire qui se situerait ici. Donc, vous avez un ensemble de lasers également autour du télescope, dont je vais vous parler un peu plus tard. Alors, là, vous avez une vue de la structure à l'intérieur du dôme. Et donc, vous avez le télescope qui est ici. pour vous donner une idée pour les Lyonnais qui connaissent ça. Donc là, vous avez la tour par dieu ou le crayon. Le diamètre du télescope, en fait, c'est 39 mètres. Et le diamètre du crayon, c'est à peu près pareil. C'est 44 mètres, pour être exact. Et donc, le crayon vous donne une bonne idée du diamètre du télescope. et le télescope de bas en haut, tout en haut de la structure, va faire à peu près 70 mètres de haut. Et le crayon, je crois, fait dans les 120 mètres de haut, si on enlève la pyramide. En fait, le LT, il va occuper, il ferait à peu près la moitié de la tour par dieu. Alors, une particularité de ce télescope, c'est que le miroir primaire n'est pas d'un seul tenant. il n'est pas fait en un seul bloc. Il s'agit d'un assemblage de plusieurs segments, qu'on appelle. Donc, c'est des parties du télescope, des petits hexagones de miroirs, qui font à peu près la taille d'une table, qui font à peu près un mètre. Et il y en a 798, si je ne me trompe pas. Et donc, ces segments, en fait, sont mis les uns à côté des autres et reconstituent la forme d'un miroir. Alors, cette forme, elle doit être maîtrisée extrêmement précisément. On parle ici d'un dix-millième de l'épaisseur d'un cheveu. Alors, un dix-millième de l'épaisseur d'un cheveu, ce n'est pas forcément facile à se représenter. Surtout, un dix-millième d'un cheveu sur une surface qui fait 39 mètres de diamètre. Alors, ça reviendrait si ce miroir faisait la surface de Lyon à raser toutes les petites bosses, maîtriser la surface, jusqu'au millimètre près, un ou deux millimètres près. Donc, ça donne une idée de la maîtrise qu'il faut avoir pour déjà polir ces segments et puis après pour les positionner les uns par rapport aux autres. Alors, ce télescope, également, en fait, il est entraîné par une monture pour compenser la rotation de la Terre. Et donc, le télescope, en fait, quand il est mis en mouvement, il représente une structure de 3000 tonnes en mouvement. Le tout pour, bien sûr, pointer avec une précision extrême. Et, c'est encore un challenge en plus pour le positionnement de ces segments. C'est-à-dire qu'ils vont être dans des positions qui sont différentes. Enfin, ils vont pointer dans une direction différente et la forme du miroir devra rester excellente. Et donc, pour ça, vous avez tout un système de vérins, en fait, qui permettent de positionner les segments et d'assurer, en fait, la forme du miroir avec une très bonne précision. Alors, à droite, vous pouvez voir le trajet optique à l'intérieur de l'ELT. Alors, les rayons viennent du ciel, frappent le miroir primaire, sont réfléchis vers un miroir secondaire, passent à travers un miroir vers le miroir tertiaire, repartent vers, maintenant, le miroir qu'on appelle quaternaire et ils frappent à un cinquième miroir parce que, du coup, maintenant, on a cours d'adjectif et ils arrivent vers, ils viennent faire une image, en fait, ici. Alors, ici, en fait, c'est l'endroit où on va disposer des instruments qui vont récupérer cette lumière et encore lui faire parcourir du chemin, le temps de l'analyser et après de la détecter pour la transformer en données. Et donc, là, vous pouvez voir la plateforme sur laquelle on entrepose ces instruments. pour finir un peu sur les challenges auxquels le LTE va devoir faire face. Je vais vous montrer ces deux photos. Donc là, vous avez un segment. C'est un hexagone qui fait à peu près la taille d'une table et qui pèse, je crois, dans les 250 kg. donc là, vous le voyez sans son traitement de surface. Donc le traitement de surface, c'est une petite couche métallique qui va le rendre réflectif. Et en fait, cette couche, elle est de bonne qualité, elle réfléchit bien la lumière pendant à peu près 18 mois. Du coup, ça veut dire qu'on va devoir enlever le segment en question, lui réappliquer un traitement en surface et le repositionner. Et donc ça, en fait, pour 800, à peu près 800 segments, ça revient à remplacer à peu près 2 segments par jour. Alors à côté, vous voyez une image de toute la structure qui est en dessous d'un segment. Alors vous avez différents éléments, vous avez tout ce qui va vous permettre de contrôler le positionnement du segment par rapport à ses voisins. Alors le miroir, en fait, peut bouger à la fois de haut en bas, mais également faire des bascules. Et vous avez des capteurs de position qui sont tout autour qui permettent de s'assurer que par rapport à son voisin, le miroir est bien toujours dans la bonne position. Et de temps en temps, en fait, donc je crois que c'est une fois toutes les deux semaines, on fait un alignement, on fera un alignement global de toute la surface, donc de tous les miroirs en même temps. Et donc entre les deux semaines, on s'assure avec ces capteurs que chaque segment est bien positionné par rapport à l'autre. Si on n'arrive pas à faire ça, la conséquence, en fait, elle est déjà connue, c'est-à-dire qu'on va dégrader l'image. Alors ici, ce que vous voyez, c'est le miroir primaire du télescope spatial Hubble en cours de polissage. Alors en fait, il s'avère que ce miroir a été poli avec une petite erreur, une erreur de quelques micromètres, c'est à peu près un dixième, un quinzième de l'épaisseur d'un cheveu sur les bords d'un miroir qui fait quand même 2,50 m de diamètre. Et donc ce défaut, c'est ce qui a fait que Hubble, au début de sa carrière, en fait, était myope. Et en fait, pour régler ce problème, une fois qu'on s'en est rendu compte, il a fallu littéralement lui fabriquer des lunettes correctrices qui ont été acheminées par la navette spatiale. Et à la suite de quoi, Hubble a pu faire des images avec la performance pour laquelle il a été conçu. Et donc pour ça, il a fallu fabriquer des lunettes qui produisent exactement le défaut inverse de celui qui avait Hubble au polissage. Alors là, vous avez une petite comparaison de ce que peuvent voir Hubble, le Very Large Telescope dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui fait 8 mètres de diamètre et l'extrême Li Large Telescope. Alors pour ça, on prend une image de bonne qualité et on la dégrade. On fait comme si elle provenait d'un objet qui était plus loin que là où il est en réalité. Et comme ça, on peut simuler par ordinateur ce que va donner, ce que donnerait l'image par Hubble, par le VLT ou par le LT. Et donc là, vous voyez que en termes de piquet l'image, on voit que le LT est clairement meilleur. En fait, on peut distinguer des étoiles au centre de l'objet qu'on voit ici. On peut distinguer des filaments qui sont perdus quand on passe avec le VLT ou avec Hubble. pour donner une idée du plus petit détail observable par ce télescope, je vais vous parler de ce que représentent ces surfaces sur la Lune, la surface de ces petits détails. Hubble, pour lui, le plus petit détail observable, il reviendrait à avoir l'équivalent de deux stades de foot sur la Lune. Pour le VLT, ce serait plutôt le rond central du terrain de foot. Et pour le VLT, on parle d'une partie de la cage du gardien de foot. Donc ça montre vraiment toute la finesse des détails qu'on peut espérer retrouver avec l'extrême et large télescope. Donc maintenant, tout va bien. Vous avez tous vos segments, vous avez une structure qui est immense, qui est prête à porter tout ça. Donc vous pointez votre télescope vers Neptune et vous observez ça. Alors, cette immense tâche, c'est Neptune. Et le problème que vous voyez ici, c'est que Neptune est extrêmement flou. Flou parce que, eh bien, on a oublié quelque chose. On a oublié qu'on observait à travers l'atmosphère et que, en fait, l'atmosphère, l'air, a une température qui n'est pas tout à fait homogène. C'est ce qui produit le sentiment quand vous regardez un lampadaire ou quand vous regardez les étoiles. Et donc, la position de Neptune, pendant le temps où on pose, elle bouge un peu sur le détecteur et c'est ce qui produit ce flou sur l'image. Et donc ça, c'est dû à la température de l'air qui n'est pas tout à fait homogène au fil de la pose. Alors, il y a une parade contre ça et bien sûr, ceux qui ont conçu le LTI y ont pensé, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'optique adaptative. Alors tout à l'heure, je vous parlais de front d'onde. Et donc, on a vu d'ailleurs que quand l'onde provient de très loin et d'un objet qui ressemble à un point, ce front, en fait, il était quasiment plat. Et en fait, en traversant l'atmosphère, les différences de température vont faire que des parties de ce front d'onde vont voyager un peu plus lentement par rapport à d'autres. et donc, à la fin, vous allez avoir un front d'onde qui est tout cabossé. Et donc, l'optique adaptative, ça va être un moyen de redresser et de corriger ça, de corriger cette turbulence qui provient de l'atmosphère. Et donc, une façon de faire, en principe, c'est de faire rentrer cette lumière, de l'envoyer pour partie vers ce qu'on appelle un détecteur de front d'onde qui va réussir à analyser cette surface et à retrouver la forme de ce front d'onde et qui va l'envoyer en temps réel une compensation au niveau d'un miroir qui peut se déformer. Alors, en fait, c'est un miroir qui est fin et qui est poussé par de minuscules vérins qui permettent de déformer sa surface et avec ça, on va pouvoir faire une correction qui est identique à ça, mais dans le sens inverse, qui est identique mais opposée. Et donc, si vous répétez cette opération très rapidement au fil du temps, plusieurs centaines de fois, jusqu'à un millier de fois par seconde, vous pouvez corriger le front d'onde et donc, la partie qui n'est pas dirigée vers ce système de correction, vous pouvez vous en servir pour faire des images ou envoyer cette lumière corrigée vers un instrument. alors, le problème de ça, c'est que, je vous ai parlé de faire des corrections très rapides et ça implique d'avoir à proximité quelque chose, donc une étoile qui soit à proximité de l'objet qu'on veut observer, par exemple, une galaxie et qui soit très brillant. donc il nous faut une étoile très brillante et ça, ce n'est pas forcément toujours à portée de main et donc, l'apparade pour ça, en fait, c'est d'utiliser des lasers qui sont extrêmement puissants, qui émettent dans le jaune et en fait, ces lasers vont jouer le rôle d'une étoile artificielle. En fait, ils vont aller exciter une couche dans l'atmosphère qui est à peu près 90 km d'altitude dans laquelle il y a des atomes de sodium qui vont réagir en émettant de la lumière et en fait, une petite partie de cette lumière va être captée par le télescope et on va pouvoir se servir de cette lumière pour corriger les défauts de l'atmosphère avec ce système. Et donc, une fois que vous avez tout ça, vous pouvez voir que la qualité de l'image est vraiment très différente. Alors là, il s'agit d'une image qui a été faite à l'aide du Very Large Telescope. Donc là, vous pouvez voir les étoiles laser qui sont en place sur le Very Large Telescope et qui le seront sur l'Extrême Large Telescope également. Alors maintenant, vous avez un télescope qui fonctionne. Pourquoi est-ce que vous allez vous en servir ? Une des raisons pour laquelle vous allez vous servir de ce télescope, c'est pour voir dans le passé, pour voir loin et voir dans le passé. Alors, la vitesse de la lumière dans le vide, c'est à peu près 300 000 km par seconde. Et avec cette... Sachant que la lumière a cette vitesse-là, vous allez pouvoir voir des objets qui se situent extrêmement loin également dans le temps. Vous allez remonter extrêmement loin dans le temps. sur cette frise, en fait, vous avez une frise chronologique qui représente l'histoire de l'univers telle qu'on l'imagine aujourd'hui. Alors, à droite, vous avez le Big Bang il y a 13,7 milliards d'années. Un peu plus tard, quelques centaines de milliers d'années après, l'univers devient transparent. Auparavant, il était opaque à toute lumière. Et là, il devient transparent. Et on a pu en voir une première lumière qui se trouve aujourd'hui dans le domaine des micro-ondes, plutôt. Et aujourd'hui, entre ce moment-là, quelques centaines de milliers d'années après le Big Bang et aujourd'hui, il s'est passé tout un tas de choses. Aujourd'hui, vous voyez des galaxies qui ont des formes assez variées. Ici, vous avez une galaxie spirale. Ici, vous avez une galaxie qui a plutôt la forme d'une ellipse. Ici, vous avez une galaxie où vous voyez un bulbe au centre. Ici, vous voyez une galaxie où on dirait qu'il n'y en a pas. Donc, vous voyez des formats, des tailles de galaxies qui sont différentes, des couleurs qui sont très différentes. Et dans le passé, quand on regarde cette carte-ci, on voit un univers qui est plutôt très homogène. En fait, les fluctuations qui sont mises en avant ici, elles sont extrêmement faibles. On a même du mal à les révéler. et tout l'intérêt d'avoir un télescope qui permet de regarder loin en arrière, c'est d'aller voir l'évolution qu'il y a eu entre les premières galaxies et celles d'aujourd'hui. Alors maintenant, pour voir, vous voulez voir dans le passé. Et pour voir dans le passé, il faut également voir plutôt dans le rouge ou dans l'infrarouge. Alors, en haut, ici, vous pouvez voir le spectre, par exemple, d'une bialaxie proche. Alors, le spectre, c'est la décomposition de la lumière dans ses différentes couleurs. On voit que dans ce spectre, certaines couleurs manquent à la pelle. Et ces couleurs manquantes, en fait, sont le signe d'éléments chimiques qui sont présents dans la galaxie. Et chacun de ces éléments, en fait, absorbe certaines couleurs très précises et forme, en fait, comme ça, un motif. Et un peu comme un code-barre, en fait, qui permet de signer la présence d'un élément ou d'un autre. Alors, à la fin des années, 1920, Edwin Hubble, donc celui qui a donné son nom au télescope et d'autres astronomes, remarquent que, en fait, le spectre des galaxies plus distantes, les plus distantes, sont systématiquement décalées, comme décalées vers le rouge. Alors, en fait, ce décalage, c'est exactement ce à quoi on s'attend si les galaxies distantes s'éloignent de nous. et si elles s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont loin. Alors, aujourd'hui, on explique cette observation, ce décalage vers le rouge pour les objets les plus lointains, par l'expansion de l'univers. Alors, pour regarder ça, là, ici, vous avez une petite animation, vous allez voir une petite animation et on va fixer cette galaxie-là dans le carré jaune et on va regarder, observer ce qui se passe pour une galaxie, ici, encadrée en violet et une galaxie en bleu clair. Alors, en fait, dans cette animation, vous avez un effet zoom. l'espace entre les galaxies augmente et on a l'impression que la galaxie en bleu clair, qui est la plus lointaine, s'éloigne deux fois plus vite que la galaxie en violet qui est plus proche. Alors, cette expansion, cet espace qui augmente, en fait, là, on voit ça du point de vue de la galaxie jaune, mais le même film, en fait, pourrait fonctionner pour toutes les galaxies. C'est juste une question de point de vue. Et donc, ce décalage vers le rouge va avoir une conséquence que je voudrais vous montrer avec ces images. En haut, ici, vous avez une série de filtres qui sont utilisés pour l'observation. donc, vous avez un filtre plutôt violet, ultraviolet, un filtre plutôt bleu et ainsi de suite dans l'infrarouge. Et ici, vous avez le spectre d'une galaxie distante. Donc ici, vous avez une idée de la quantité de lumière qui est mise dans ces différentes couleurs pour une galaxie qui a une distance donnée. Et ici, vous avez les images que vous voyez si jamais vous aviez ce filtre-là devant votre détecteur. Donc ça, c'est pour une galaxie à une distance donnée. Et si on regarde une galaxie beaucoup plus lointaine, vous voyez que le spectre a bougé, il s'est décalé vers le rouge. Et la conséquence de ça, c'est que si vous regardez, si vous observez dans le visible, en fait, vous ne verrez plus cette galaxie-là parce qu'il n'y aura plus de lumière à ces couleurs-là. En revanche, si vous regardez dans l'infrarouge, cette galaxie va toujours rester visible. Vous allez toujours pouvoir l'étudier, la détecter. Pour finir, ici, je vous ai représenté, vous avez une simulation, pareil, par ordinateur, de ce que vous devriez pouvoir observer l'ELT. Donc ici, vous avez une image parfaite. Alors en fait, une image parfaite, c'est une image qui a été prise en l'occurrence par Hubble d'une galaxie qui est très proche. Et en fait, on va simuler ce qu'on verrait si cette galaxie était située en réalité beaucoup plus loin. Et donc ici, on a une comparaison pour l'ELT, l'extrême-élarge télescope, et pour le JWST qui est également un télescope qui aura la capacité d'observer dans l'infrarouge et dont le lancement devrait intervenir normalement dans le courant de l'année. Alors la galaxie qui est simulée ici, c'est une galaxie qui a été repoussée à un moment de l'histoire de l'univers où les galaxies ont connu un pic de formation d'étoiles. Et donc, c'est une distance en fait pour laquelle il y a une distance et du coup une époque pour laquelle il y a un certain engouement, c'est-à-dire un engouement pour comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là et qu'est-ce qui a arrêté en fait, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un pic à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que ce pic s'est arrêté ensuite. Et donc là, vous pouvez voir que le LT en fait arrive à récupérer pas mal de détails de petites zones, de petites accumulations d'étoiles que n'arrive pas à avoir le JWST. Alors, la deuxième star de la soirée, c'est l'UVOIR. Donc l'UVOIR, le Large UV Optical Infrared Surveilleur, le grand arpenteur de l'UV et de l'optique et de l'infrarouge. C'est un télescope spatial qui ressemble vraiment beaucoup à son grand frère, le JWST. et qui devrait, qui aura un diamètre en fait jusqu'à 15 mètres. Alors, c'est un télescope qui est actuellement en cours d'étude qui devrait, qui ne sera pas lancé donc avant les années 2030. Et donc là, ce que vous voyez ici, c'est une vue d'artiste de ce à quoi devrait ressembler le télescope. Alors ici, vous voyez le trajet de la lumière, donc c'est un peu la même chose, c'est, vous tapez un miroir primaire, un secondaire, un miroir tertiaire et donc là, vous avez un miroir qui vous permet d'aider au pointage. Donc c'est un miroir qui est plan, il ne permet pas de grossir ou de rapetisser l'image, il permet juste de faire tourner la lumière. Et c'est également, du coup, comme le LT, c'est un télescope segmenté. segmenté pour pouvoir plier le miroir primaire, un peu comme un origami et le faire rentrer dans la coiffe de la fusée. Alors, l'intérêt d'avoir un télescope comme l'UVOIR, c'est de pouvoir observer des longueurs d'onde qui vont d'une centaine de nanomètres, donc ça, c'est dans l'infrarouge, dans les rayons UV, jusqu'à l'infrarouge, donc à 2 micromètres. Et en fait, ce que vous voyez ici, c'est une carte, c'est l'opacité de l'atmosphère en fonction de la longueur d'onde. Donc ce que vous voyez ici, c'est que pour les plus hautes énergies, pour les longueurs d'onde les plus petites, l'atmosphère est complètement opaque, et donc vous ne pouvez pas observer depuis le sol ces longueurs d'onde-ci, les longueurs d'onde de l'UV. Vous pouvez observer dans le visible, malgré un peu de distorsion, et dans l'infrarouge, c'est différent, c'est-à-dire que vous allez avoir des bandes dans lesquelles l'atmosphère transmet et des bandes dans lesquelles elle ne transmet pas. Et donc l'avantage de l'UVOIR, c'est de pouvoir avoir toutes ces gammes de longueurs d'onde sans être gênées du tout par l'atmosphère. Alors là, vous avez un petit film du déploiement de l'UVOIR. Alors ça commence par le déploiement des panneaux solaires. Ensuite, vous avez le déploiement d'un immense parasol qui va faire entre 64 et 80 mètres, pour vous donner une idée de la longueur. Ensuite, on déploie le bras, un bras qui porte le miroir secondaire. Puis, on déploie le miroir primaire. Et ensuite, on déploie les autres miroirs. Donc là, vous avez le télescope au complet. une des missions principales de l'UVOIR, c'est de faire, d'observer directement des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui orbitent autour d'une étoile autre que le Soleil. de l'UVOIR. c'est une des missions principales de l'UVOIR pour déterminer si certaines ont des conditions qui sont favorables à l'apparition de la vie, si elles sont habitables. Et donc ça, sur des planètes qui orbitent autour d'étoiles qui sont relativement proches. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut éventuellement détecter des signes de vie ? Et si jamais il n'y en a pas, ça permettra de donner une limite sur le pourcentage de ces exoplanètes qui peuvent abriter la vie ou qui peuvent donner ces signes-là. Alors aujourd'hui, la plupart des exoplanètes sont étudiées indirectement par l'effet qu'elles produisent sur la lumière de leur étoile. Et les principaux défis qu'il faut relever pour observer directement les exoplanètes, c'est à la fois une faible séparation et un éblouissement, un fort contraste de l'étoile. Donc en fait, observer une exoplanète directement, ça revient un peu à essayer d'observer une étoile à côté d'un phare et le tout depuis une distance qui est extrême. Donc là, en termes de séparation, en termes de séparation, je vous ai montré pas mal d'images de bulles. On parle de quelques pixels de bulles. Un, deux, trois, enfin, une poignée de pixels. et pour ce qu'il s'agit du contraste, en fait, ici, vous avez un graphique qui représente le flux en fonction de la longueur d'onde. Ce que vous voyez là, c'est le flux qui est produit par l'étoile et là, vous avez le flux produit par différentes planètes. Là, par exemple, vous avez une planète Terre par rapport au flux d'une étoile comme le Soleil. Les unités de ce graphique sont un peu particulières, c'est-à-dire que vous ne passez pas d'une graduation à l'autre en ajoutant un, par exemple, mais en multipliant par 10. Et donc là, ce que vous voyez, c'est qu'entre le flux qui est émis par une planète comme la Terre et une planète comme le Soleil, il y a un écart de x10 x100 x1 milliard. Et donc là, vous avez le gros défi, c'est d'arriver à distinguer un objet qui émet un milliardième, qui réfléchit un milliardième de la lumière qui vient de l'étoile. Alors là, ici, vous voyez qu'il y a deux bosses comme deux bosses. La première boss, c'est la lumière qui est réfléchie par la planète. Donc là, vous avez un écart assez colossal. Il y a une deuxième boss qui est la lumière émise par la planète parce que la planète a une certaine température. c'est un peu comme avec le chien tout à l'heure ou avec nous-mêmes. Cette longueur d'onde scie, la planète émet également de la lumière. Et donc là, vous êtes dans des conditions qui sont un peu plus favorables. C'est-à-dire que la lumière de l'étoile est un million de fois plus importante que ce que vous observez en provenance de la planète en question. Alors ça, c'est le cas qui est plutôt étudié en ce moment sur Terre. Et donc ça, c'est plutôt le cas que vous voudrez explorer et lui voir. Et donc là, il y a un challenge qui est beaucoup plus important parce que il faut réussir à observer cette très faible lumière de la planète dans tous les blouissements qui viennent de l'étoile. Alors pour ça, il y a des instruments qui existent, en particulier un, le coronographe. Donc le coronographe a été inventé par un astronome français, Bernard Liau, à la fin des années 20, développé début des années 30 aussi. Et ici, ce que vous voyez, cette petite animation, c'est une image produite par un coronographe à bord d'une mission d'observation du Soleil, le satellite Soho. Et donc là, vous avez un coronographe qui est là pour masquer le Soleil et permettre de voir en fait tout ce qui est la couronne solaire, tout ce qui est émis par le Soleil et son activité. Et accessoirement aussi, si vous regardez au début, vous pouvez voir passer des comètes. Alors, donc ça, c'est un petit schéma du fonctionnement du coronographe à bord de l'Uvoie. Alors en fait, l'idée, c'est que la lumière de l'étoile et de la planète sortent du télescope ici et rentrent donc dans le coronographe. Ici. Alors on va d'abord se concentrer sur la lumière de l'étoile qui est en rouge. Donc ici, on trace la lumière comme des rayons. Cette lumière de l'étoile en rouge, elle passe d'abord par deux miroirs déformables. Je vais vous expliquer à quoi ils servent un peu plus tard. Alors à ce stade, vous observez ça, c'est-à-dire que vous observez en fait une image de l'étoile. Donc une énorme tâche centrale avec des anneaux qui recouvrent complètement la lumière de l'exoplanète. Et cette tâche, en fait, elle est là peu importe la qualité du télescope. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, cette lumière, elle est amenée jusqu'à un ensemble de masques. En fait, ce premier groupe de deux masques, il a pour but de bloquer une grande partie de la lumière de l'étoile et en fait, il va rediriger le reste de cette lumière sur les bords du faisceau. Alors en fait, le télescope est pointé précisément sur l'étoile mais du coup pas sur la planète. Donc la lumière qui vient de la planète, elle, en revanche, elle fait un petit angle. Et ce petit angle, il est extrêmement important. parce que dans le cas de la lumière de la planète, cette lumière, elle va louper le masque qui est positionné ici. Donc elle ne va pas être atténuée. Et ensuite, elle va poursuivre son chemin. Alors en poursuivant son chemin, la lumière va rencontrer un deuxième, un deuxième, une petite ouverture, un trou à l'intérieur de l'instrument qui est un masque. qu'on appelle masque de Lyo en l'honneur de Bernard Lyo. Et donc au niveau de ce masque, au niveau de ce masque, de ce trou, en fait, vous avez la lumière de l'étoile qui va être complètement bloquée. Je vous le disais tout à l'heure, elle va être essentiellement située autour du faisceau, en périphérie. Et donc quand on va disposer cette ouverture, en fait, on va filtrer toute la lumière restante de l'étoile, en théorie. Mais pas la lumière qui vient de la planète. Alors le résultat, c'est qu'on a cette image-ci, et si on augmente le contraste de l'image, on va voir quelque chose comme ça. Alors ça, c'est pas terrible, en fait, c'est dû à de minuscules défauts qui subsistent, et en fait, qui sont liés aux défauts de surface du télescope. Et pour contrer ces défauts, on va utiliser justement les deux miroirs déformables qui sont ici, et qui vont permettre de supprimer ces petites tâches qui bloquent de lumière, ici. Et le résultat final, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va avoir une région extrêmement sombre, dans laquelle on aura enlevé la quasi-totalité de la lumière qui vient de l'étoile, et ce qu'on va voir ici, ce qu'on va pouvoir détecter, ce sont des exoplanètes. Alors la stratégie, en fait, pour pouvoir utiliser ce coronographe, et utiliser justement ces miroirs déformables pour pouvoir enlever ces petits blobs de lumière restantes, c'est la suivante, c'est qu'en fait, le satellite va d'abord, va d'abord, enfin l'observatoire va d'abord observer une étoile brillante, sur laquelle il n'y a pas d'exoplanète, et va s'en servir comme une référence, et va ajuster, en fait, va s'ajuster pour produire cette zone extrêmement sombre, et ensuite, le télescope va se figer, une fois qu'il aura atteint cette configuration-là, donc les différents vérins, enfin les différents moteurs qui positionnent les segments de miroirs les uns par rapport aux autres vont se figer, et donc là, le télescope va bouger, va aller pointer quelques degrés à côté, la cible qu'il cherche à observer, donc l'étoile autour de laquelle orbite une exoplanète, et donc ça, ça engendre un besoin de stabilité qui est immense, on parle ici d'une stabilité qui est encore plus importante que celle dont je vous ai parlé pour l'extrêmement large télescope, et donc c'est un des challenges de l'Uvoire. Alors ici, vous avez une simulation d'un système solaire vu depuis une distance de 30 années lumière, donc la lumière a pris 30 ans pour aller jusqu'à de ce système-là jusqu'à nous, et donc là, vous pouvez voir, vous avez de la poussière en fait, vous vous attendez à avoir de la poussière dans ces régions-ci pour les systèmes que vous voulez observer, et en fait, à l'intérieur, si on fait abstraction de cette poussière, en fait, on peut voir ici le soleil de ce système-là, un équivalent de Terre, Vénus, donc là, on fait vraiment comme si on observait le système solaire depuis une distance de 30 années-lumière, et le résultat, en observant depuis cette distance et en utilisant un chronographe, c'est que vous pouvez détecter la Terre et Vénus. Et donc, avec cette lumière-là, vous pouvez déjà savoir qu'il y a une exoplanète, qu'elle est située à telle distance de son étoile, mais vous pouvez également, avec un des instruments de l'UVOIR, qui s'appelle Eclipse, réaliser un spectre, c'est-à-dire décomposer la lumière qui est ici, dans ses différentes couleurs. Alors par exemple, pour faire ça, vous pouvez utiliser un prisme et en accumulant cette lumière, lentement, pendant une centaine d'heures, vous pouvez obtenir ce spectre. Alors ce spectre, ce spectre de l'équivalent d'une Terre qui orbite autour d'un équivalent de Soleil, il présente des marques en fait, de conditions dont on pense qu'elles sont favorables pour la vie. Donc, de la vapeur d'eau, et du CO2. Et également, ça présente des traces de biosignatures, donc des éléments dont on pense qu'ils sont un bon indicateur de la vie. Donc là, vous avez l'ozone ou encore le dioxygène. Et donc, l'échelle qui est ici, en fait, elle est graduée en dixième de milliardième de la lumière qui vous provient de l'étoile. Donc, c'est dire la performance que représente le fait de pouvoir faire ce genre de mesures. Le dernier instrument, le dernier télescope dont je vais vous parler, c'est un télescope pas comme les autres, c'est un radiotélescope. Donc, le square km², le réseau d'un km². en fait, c'est un réseau qui est composé de paraboles et d'un réseau d'antennes. Donc, les paraboles, vous les voyez en arrière-plan et un réseau d'antennes en avant-plan. Alors, c'est une représentation d'artistes. Dans la réalité, en fait, les paraboles et le réseau d'antennes ne seront pas situés au même endroit. Et donc, ici, je vais essentiellement vous parler du réseau d'antennes que vous voyez ici en avant-plan. Donc là, vous avez un zoom sur une antenne. Donc, ça ressemble un peu à une antenne télé bien plus sophistiquée. Là aussi, un peu un sympa de Noël. Donc, le télescope, le SK, le square km², c'est un radiotélescope, un ensemble de radiotélescopes qui va faire dans sa phase finale un kilomètre carré de surface collectrice et qui va pouvoir observer entre 50 MHz et 15 GHz. Alors, dans le domaine radio, on parle plutôt en termes de fréquence. En termes de longueur d'onde, ça représente des ondes qui font plusieurs mètres à quelques centimètres. dans sa première phase, au tout début, le réseau d'antennes qui devrait entrer en construction assez prochainement, je crois, d'ici peu, qui devrait arriver en 2023, 2024. Donc, c'est un réseau de 130 000 antennes et également de près de 200 paraboles de 15 mètres. Alors, les deux, en fait, ne recouvrent pas exactement le même domaine de fréquence. Les antennes vont plutôt être dans les basses fréquences entre 50 et 350 MHz et les paraboles vont être complémentaires donc entre 350 et 14 GHz. Alors, c'est un... un 2... représente deux interféromètres géants, enfin, deux radiotélescopes géants qui sont situés sur deux continents. Donc, les paraboles sont situées en Afrique du Sud et le réseau d'antennes sera situé en Australie. Donc, deux zones désertiques pour s'éloigner autant que possible des émissions radio-humaines. et, en fait, ces deux... ces deux radiotélescopes vont être 100 fois plus sensibles et des millions de fois plus rapides que les radiotélescopes existants à l'heure actuelle. Alors, ici, vous avez une vue d'une partie... enfin, de ce à quoi va ressembler une partie, en fait, du réseau d'antennes. Donc, là, vous avez 256 antennes qui sont réparties dans ce qu'on appelle une station. Alors, en fait, ces 256 antennes elles font penser, en fait, comme à un grand télescope qui ferait 40 mètres de diamètre mais dans lequel, en fait, tout à l'heure, on parlait de l'Ult comme si on avait disposé certains segments mais pas d'autres. Et, donc, en fait, ça, ça va être très... enfin, c'est très astucieux parce que ça permet d'avoir un peu comme la résolution d'un télescope géant mais sans avoir à complètement remplir la totalité du parc d'antennes. Alors, une antenne, elle coûte environ une centaine d'euros pour ce qui est de la partie purement mécanique. Et, donc, là, vous avez une station avec 256 antennes et, en fait, c'est un modèle qui va être répété 512 fois pour avoir les 130 000 antennes dont je vous parlais au début. Alors, je vous parle d'un réseau d'antennes et je vous parle aussi d'un télescope. Enfin, je vous dis que c'est un télescope. Et alors là, normalement, il y a un souci parce que les antennes que vous voyez là, elles ont l'air quand même bien fixes alors que les télescopes, en général, sont montés sur des montures qui leur permettent de suivre un objet ou d'aller le pointer tout simplement. Et, donc, dans le domaine radio, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut... On parle de télescope numérique. On peut choisir, on peut pointer le télescope sans faire bouger d'éléments. Et donc, c'est ce que j'ai choisi de vous présenter ici, ce qu'on appelle le beamforming. Alors, ce qu'on aurait envie de faire quand on voit ces antennes, c'est de collecter le signal, en fait, qu'on obtient dans chacune d'entre elles et de le rassembler à un endroit et de l'additionner pour avoir un maximum de signal. Donc, imaginons qu'en sortie de cette antenne, vous observez ce signal-là. Alors, contrairement à la lumière visible pour laquelle la fréquence est beaucoup trop rapide pour pouvoir suivre les oscillations, dans le domaine radio, ça devient possible. Imaginons que vous observez ce signal-ci de cette antenne. Vous faites pareil sur toutes les antennes qui sont aux alentours. en fait, le problème que vous allez rencontrer, c'est que vous allez faire face à une multitude de sources autour de vous, dans le ciel. Et le problème de ces antennes, c'est qu'elles ne sont pas directives, c'est-à-dire qu'elles ont récupéré toutes les ondes radio qui proviennent des différentes sources, un peu comme un récepteur de télévision ou de radio. et vous allez avoir un peu n'importe quoi. Et donc, la façon de faire pour pointer efficacement le télescope, c'est la suivante. Quand vous regardez une étoile qui est au loin, par exemple, ou un objet que vous voulez observer, cet objet vous émet une onde, et comme il est extrêmement loin, cette onde est quasiment plane. Et en fait, cette onde, elle va arriver d'abord sur cette antenne-ci, en rouge, avant d'arriver sur cette antenne-ci, en bleu. Et donc, si vous accumulez, si vous additionnez les deux signaux que vous observez, de l'antenne rouge et de l'antenne bleue, ce que vous allez observer, c'est quelque chose qui n'est pas très efficace. En fait, vous allez additionner le signal en rouge et le signal en bleu. Mais ces deux signaux, en fait, ne se superposent pas très bien. Et donc, en fait, vous allez détruire, en fait, une partie du signal. La parade pour ça, en fait, c'est de compenser l'avance, enfin, le retard que vous avez entre le moment où vous tapez cette antenne-ci et le moment où le signal arrive à cette antenne-là. Alors, vous pouvez le faire vous pouvez le faire physiquement, c'est-à-dire, vous pouvez rajouter une longueur de câbles supplémentaires ou vous pouvez le faire numériquement, un peu comme vous le faites. Vous pouvez le faire avec un signal audio, c'est-à-dire que si vous enregistrez une musique, vous pouvez décaler cette musique dans le temps et ajouter à une autre piste. Quand on fait ça, en fait, on arrive à aligner correctement les signaux qui viennent des deux antennes et, en fait, on amplifie comme ça le signal reçu. Alors ça, c'est vrai pour l'objet qui est dans cette direction-là, mais, en fait, pour les objets qui sont dans les autres directions, vous allez revenir dans le cas précédent. C'est-à-dire qu'il y a très peu de chances que, quand vous additionnez le signal qui vient d'ici et le signal qui vient d'ici, vous obteniez quelque chose de correct. En fait, vous allez avoir des interférences qu'on dit destructives. Alors, là, je vous ai parlé de ce qui se passait au niveau des antennes. Il faut savoir qu'en fait, une grande partie de la complexité et de la sophistication de ces projets, elle vient de tout ce qu'il y a ensuite, c'est-à-dire de tout le traitement de données qui est fait et de l'accumulation du traitement du signal qui va vous permettre de passer de données qui sont gigantesques à un signal scientifique qui va être utile. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais c'est juste pour le mentionner. Donc, vous avez toutes ces stations qui peuvent être utilisées indépendamment ou connectées les unes avec les autres pour former un télescope, enfin, un radiotélescope géant qui va faire jusqu'à 60 kilomètres de diamètre. Et, donc, en fait, après le pré-traitement, les données, en fait, qui vont être collectées, elles représentent des milliers de milliards, le flux de données, en fait, représente des milliers de milliards d'octets par seconde. Donc, ça, en provenance de l'installation que je vous ai présentée ici, à basse fréquence, mais aussi de celle que je ne vous ai pas présentée à haute fréquence. Et donc, c'est là aussi un des grands enjeux de ce projet, de ce projet SCA. Alors, ce que je vous ai montré à l'instant, en fait, ça ne sort pas de nulle part. Il y a des projets qui existent actuellement et qui étaient là, justement, pour servir d'éclaireur pour préparer, en fait, SCA. En France, vous avez en particulier le site de Nancy où vous pouvez trouver une station de l'éclaireur européen Lofar, qui est un réseau européen avec une grande partie des stations qui sont aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni ou en Suède. Et à droite, vous pouvez voir une photo des antennes de l'éclaireur français Nenufar. Et donc, ce sont ces éclaireurs-là, en fait, qui permettent, après, de développer la technologie qui va servir pour un projet comme SCA. Alors, pour vous donner une idée de ce qui sera possible d'observer avec SCA, en comparaison de son prédécesseur, Lofar, vous avez ici une image de la nébuleuse du crabe, une image radio qui a été reconstituée. Et donc là, vous avez une image visible qui a été prise par le télescope Hubble. Alors, la nébuleuse du crabe, en fait, c'est ce qui reste d'une supernova historique qui a été observée en Chine aux alentours de 1050. et donc là, vous l'observez en radio avec Lofar et donc là, avec SCA. Donc, vous voyez le niveau de détail, en fait, toujours pareil, qui est beaucoup plus fin et une sensibilité qui sera, qui est fortement, fortement améliorée. Alors, avec ça, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, j'ai choisi, un exemple, encore une fois. Donc là, il s'agit de la raie à 21 cm. Donc, c'est une longueur d'onde à laquelle émet ou absorbe l'hydrogène, l'hydrogène froid, c'est-à-dire le carburant à partir duquel les galaxies forment des étoiles. Donc là, vous avez une image dans l'optique d'une galaxie spirale. Et donc là, vous avez une image avec la même échelle, dans le domaine radio. Et donc, en fait, vous voyez que cette galaxie, ici, dont on voit les étoiles dans le visible, eh bien, elle est beaucoup moins étendue que quand on regarde le gaz d'hydrogène qui s'étend beaucoup, beaucoup plus loin que cette galaxie. Beaucoup plus loin que ce qu'on peut voir avec les étoiles. Et ce qu'on observe en particulier, également, c'est que ce gaz d'hydrogène, il s'étend beaucoup plus loin que la galaxie elle-même, même beaucoup plus loin que ce qu'on voit ici. Et une des questions à laquelle va s'attaquer SKA, c'est de savoir d'où viennent ces petits nuages. Est-ce que ce sont des nuages qui ont été... Est-ce que cet hydrogène, en fait, a été poussé de la galaxie par des vents ? Est-ce que c'est du gaz qui est ce qu'on appelle primordial, du gaz qui n'a pas été capturé par une galaxie depuis les premiers instants de l'univers ? Ou est-ce qu'ils viennent de galaxies qui sont satellites mais qu'on ne peut pas observer ? Et donc ça, c'est une des questions à laquelle veut s'attaquer SKA. Alors, pour finir cette présentation, je vous ai pris cette image. Donc, c'est une photo de la lunette de Galilée qu'il a utilisée en 1610 qu'il n'a pas inventée. À l'origine, c'est une invention qui a été faite pour l'armée mais qu'il a utilisée pour la première fois pour observer le ciel. Et donc, en observant le ciel, Galilée découvre des points lumineux autour de Jupiter et comprend là qu'il s'agit de satellites. Et donc, c'est avec cette image d'un mini-système solaire où Jupiter est au centre que Galilée se rend compte qu'il y a une contradiction avec la vision d'alors, en fait, où tous les mouvements se font autour de la Terre. Donc ça, c'est une découverte extrêmement importante et qui a été faite plus ou moins par hasard. Alors, ce soir, je vous ai beaucoup parlé de ce qu'on prévoit et à chaque fois, je vous ai donné peut-être un exemple, un infime exemple de tout ce que pourront faire ces différents télescopes. mais il y a énormément d'autres possibilités qui vont être découvertes par hasard et qui vont être ouvertes parce qu'on va voir beaucoup plus loin, on va voir des détails beaucoup plus fins ou des objets qui sont beaucoup plus faibles. Merci. Alors, on a quelques questions. On a quatre questions. La première question de Chill TV qui demande pourquoi en hexagone en parlant du miroir de l'hérité ? Ok, ok. Pousse tisane. Alors, je vais revenir au niveau de l'ELT. Tac. Alors, les segments en hexagone, je pense que c'est parce que c'est la forme la plus comment dire, c'est le polygone en fait qui a le plus de côté qu'on arrive à relier les uns aux autres pour paver la surface. Alors, c'est-à-dire que c'est un peu comme les structures en idabalice, c'est-à-dire que ça vous permet de faire des alvéoles qui sont très grandes qui ont une forme qui est assez régulière, qui se rapproche le plus d'un cercle et qui vous permettent quand même de les mettre les uns à côté des autres et à la fin d'avoir une surface qui est bien, qui est quasiment continue. Une deuxième question de Puce Savante qui nous dit pourquoi construire le JWST maintenant alors que l'ELT fera de meilleures images ? Alors, en fait, c'est une bonne question. C'est des télescopes qui sont complémentaires. Je reviens ici. En fait, ce que je vous ai montré là, avec une image de l'ELT et une image du JWST, c'est une vision qui est un peu qui est un peu partielle. C'est-à-dire que ça, c'était une image qui a été faite pour montrer l'intérêt de l'ELT. Donc, l'idée de montrer l'intérêt de l'ELT, c'est de montrer qu'il va faire mieux que les autres, mieux que le JWST. Et ça, c'est dans un exemple précis. En règle générale, les télescopes spatiaux, ils ont un peu les avantages complémentaires des télescopes au sol. Au sol, vous pouvez faire de grandes surfaces collectrices, voire des objets qui sont très faibles. Mais le problème, c'est que vous êtes toujours un peu limité par l'atmosphère. Alors, en termes de turbulences atmosphériques, on peut avoir des corrections, ce que je vous ai montré avec l'optique adaptative. Mais, ça ne marche pas forcément aussi bien à toutes les longueurs d'onde. Et donc, dans ce cas-là, le télescope spatial, ce sera toujours un avantage. Et de la même façon, les longueurs d'onde, les couleurs qui sont absorbées par l'atmosphère, une fois qu'elles sont absorbées, on ne peut plus les retrouver. Donc, il y a tout un domaine de longueur d'onde où les télescopes spatiaux ont un peu le monopole. Inversement, le télescope spatial, lui, il doit rentrer dans la coiffe de la fusée. Donc, même si on arrive à le plier un peu façon origami, son diamètre est toujours un peu limité. donc sa résolution idéale est souvent un peu moins bonne. Et surtout, il peut collecter, il collecte moins efficacement la lumière parce qu'il a un diamètre moins. Il y a une question de Florian reçue par Message qui nous demande, du coup, une fois qu'on aura tous ces télescopes géants, les plus petits ne vont plus servir à rien pour l'interrogation. Alors, non, déjà parce que là, je vous parle des télescopes géants, des grands télescopes. Il y a un peu une contrepartie. Quand je vous dis qu'on voit des détails très fins, l'envers de la médaille, c'est que vous avez un champ de vue qui est plus petit. C'est un peu l'effet zoom. Si vous regardez à travers des jumelles ou que vous zoomez avec un appareil photo, en fait, vous allez voir, certes, des détails plus fins, mais votre image, votre total, elle représentera une plus petite zone de la Seine que vous observez ou que du ciel. Et donc, il y a tout un tas de télescopes qui ont un intérêt, qui ont un immense intérêt et qui sont conçus et réalisés, voire même en ce moment même au Centre de recherche astrophysique de Lyon. Enfin, du moins, des instruments qui vont équiper ces télescopes-là. Et ces télescopes-là, eux, ils sont plutôt intéressés pour faire des grands relevés du ciel. Et donc là, vous avez plutôt intérêt à avoir une grande surface dans la mesure du possible, mais vous êtes aussi intéressés par un grand champ de vue. Donc typiquement, c'est des télescopes qui vont faire quelque chose comme 4 mètres de diamètre. Donc c'est déjà quand même des très très bons télescopes. Le plus grand télescope sur le sol français, il fait 2 mètres de diamètre. Merci. Une avant... Enfin, une peut-être avant-dernière question de Encelade Bisse qui demande qu'est-ce qui fait que la Terre est plus brillante que Vénus et Jupiter à certaines longueurs d'onde ? Alors, qu'est-ce qui fait que la Terre est plus brillante que... Que Vénus et Jupiter à certaines longueurs d'onde ? Alors, Terre plus brillante que Vénus et Jupiter... Encelade Bisse précise que sur sa question par rapport aux longueurs d'onde et la Terre plus brillante, c'était par rapport au graphe avec les courbes. Je ne sais pas si tu l'as en tête. Ah, d'accord. Non, alors en fait, c'est dans l'autre sens. Ah oui, je n'avais pas pensé à... J'ai oublié ce graphe-là. Alors en fait, dans le cas... Hop ! Donc c'était Jupiter et Vénus. Alors dans le premier cas... Alors dans le deuxième cas, c'est un effet de... C'est un effet de la longueur d'onde d'émission de la Terre. Donc c'est une question... C'est une question de température, en fait, essentiellement. C'est-à-dire... Ouais, c'est... Je pense... Mais alors là, après, c'est toujours... Je pense qu'il faudrait confirmer avec un astronome, parce que moi, je suis ingénieur en optique. Mais ça doit être... Ouais, c'est lié à la température, je pense. La température de la Terre par rapport à la température de Jupiter et de Vénus. Bonjour, je suis Yann Richard, astronome à l'Observatoire de Lyon. Et je complète un peu les informations du transparent présenté pour répondre à la question. Donc vous voyez ici les différentes courbes. ce qu'on peut voir, c'est que la différence d'émission qu'on a entre Jupiter, Vénus et la Terre se situe surtout sur la partie droite. Et c'est de l'émission propre de la planète. La partie aux longueurs d'onde courte dans la partie visible, ici, vous avez la partie infrarouge. Donc dans la partie visible, c'est de la lumière réfléchie du Soleil. Et donc c'est directement le spectre du Soleil qui va être renvoyé avec différentes brillances, suivant la taille de la planète essentiellement et sa proximité au Soleil. Donc Vénus renvoie plus que la Terre parce qu'elle est plus proche du Soleil. Mais Jupiter renvoie davantage parce qu'elle est beaucoup plus grosse tout en étant beaucoup plus loin du Soleil. Donc c'est un peu une bataille entre les deux, entre la distance et la taille de la planète. Mars, qui est plus loin que la Terre et plus petite, renvoie beaucoup moins. Par contre, dans la partie infrarouge, il s'agit de l'émission propre de la planète et surtout de ce qui se passe dans la haute atmosphère. Et là, on s'aperçoit que la courbe va se décaler vers le bleu ou vers le rouge suivant la température de la planète. Donc c'est bien ce qu'Alexandre a précisé, ça dépend de la température de la planète. Et là, on s'aperçoit que la Terre a un spectre, donc une courbe ici, qui est beaucoup plus bleue, donc beaucoup plus chaude que les autres planètes. Ça paraît logique que la Terre ait une température plus chaude que Mars ou Jupiter qui sont plus loin du Soleil, mais ça peut paraître étrange par rapport à Vénus. Et je crois que c'était l'objet de la question. Et pour bien comprendre ce qui se passe, en fait, il faut regarder ce qui se passe dans l'atmosphère de Vénus elle-même. Vénus est très proche du Soleil, donc stocke beaucoup de chaleur. Et à la surface de la planète, on voit ici la température en fonction de la hauteur dans l'atmosphère de Vénus. À la surface de la planète, il fait très, très chaud, de l'ordre de 450 degrés. Par contre, cette chaleur est vraiment stockée sous une couche de nuages. Il y a des couches de nuages qui sont notamment d'acide sulfurique qui vont renvoyer la lumière du Soleil. Et comme cette couche va protéger l'atmosphère et la chaleur et l'emprisonner, il se trouve que la température à la surface des nuages, c'est vraiment la lumière que va nous réémettre les nuages, va être finalement très froide et beaucoup plus froide que celle de la Terre. Donc, c'est contre-intuitif parce que Vénus est plus proche du Soleil. Et pourtant, en fait, en emprisonnant la chaleur, Vénus de l'extérieur apparaît beaucoup plus froide que serait la Terre. Et ça explique donc la forme de la courbe de lumière qu'on voit ici. Donc, la Terre est plus chaude, moins intense parce qu'elle est plus petite que Jupiter, mais néanmoins beaucoup plus chaude. Donc, à une longueur d'onde particulière comme celle-ci, vous voyez que la Terre est l'objet le plus chaud vu de l'extérieur. Si on regarde toutes les planètes du système solaire de l'extérieur, la température visible des planètes, c'est la Terre qui gagne sur toutes les autres planètes. Merci. Et en cela de vie se pose une dernière question. Sur ces trois télescopes, comment seront répartis les temps d'observation entre leurs différentes missions, galaxies, étoiles, exoplanètes, et entre les différents pays ? Est-ce qu'on sait déjà ? Ou pas ? Alors, en fait, ces différents objectifs scientifiques, en fait, ils sont le fruit d'un travail d'une équipe qui est composée de centaines de scientifiques qui est là pour définir les objectifs des différentes missions. Et après, en fait, quand vous avez un télescope comme l'ULT ou l'UVOIR ou SK qui devient opérationnel, en fait, les scientifiques émettent des demandes, des propositions d'observation qui vont être revues par des pairs et qui vont décider, en fait, qui vont permettre de décider selon la qualité de la proposition quelles observations vont être menées, quelles observations sont considérées comme plus prioritaires que d'autres. Et donc ça, c'est un choix qui est fait à ce moment-là. Et sinon, après, il y a des programmes aussi, je pense, qui sont décidés. Par exemple, pour l'UVOIR, dans le cas de l'UVOIR, on parle d'un programme de plusieurs mois pour justement aller faire ces pauses d'une centaine d'heures et observer plusieurs exoplanètes. Donc là, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est vraiment prévu même à la conception du télescope. Merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Merci encore d'être venu nous voir pour proposer cette conférence. Je reviens de l'autre côté. Merci à toi. Merci Alexandre. Merci à tous et toutes pour avoir assisté à cette conférence. Et si jamais ça vous intéresse, le replay sera disponible, je pense, dans les jours qui viennent sur notre site, donc le site internet de l'Observatoire de l'UO. Merci à tous et bonne soirée. Amin. Merci.